bonjour les berceaux je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous ça y est on se retrouve pour le premier mois de cette année 2022 donc ce mois de janvier j'imagine que vous allez regarder cette guidance fin décembre mais je tenais quand même à vous dire un petit peu en avance à vous souhaiter une magnifique année 2022 j'espère que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez voilà j'ai envie de dire surtout la santé je crois que c'est ce qu'il y a de plus important donc voilà tous mes voeux pour cette nouvelle année qui arrive à nous n'hésitez pas d'ailleurs pour ça à aller consulter dans les playlists j'ai fait une guidance spéciale année 2022 pour chaque signe et puis n'hésitez pas pour cette guidance là comme d'habitude à consulter votre signe ascendant et lunaire ça donne un complément d'informations et vous avez quand même une guidance quand même beaucoup plus complète et puis vous pouvez également venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne youtube je vous la laisse en barre d'informations ça ferait super plaisir de vous voir là bas c'est parti on démarre alors ici vous avez votre énergie générale ici on a les aspects positifs ici on a les peurs les blocages ici l'événement important les couples et les célibataires le professionnel et on termine avec le conseil qui vous est donné ok on a on a une seule arcade majeur qui est dans l'événement important donc ça tombe bien parce que on va dire que ça amplifie l'importance de ce message allez c'est parti votre énergie générale aujourd'hui est au chevalier d'épée c'est à dire une énergie puissante directe pleine d'énergie c'est un chevalier qui est obsédé par une idée par un but et d'ailleurs il est tellement obsédé qui peut parfois être aveuglé par la réussite il va pas forcément penser aux conséquences ni au danger dans lequel il se il peut se mettre donc attention tout de même aux idées et à cette impulsion que vous ressentez avec cette énergie là malgré tout j'ai envie de dire que c'est quand même en dehors de ça une énergie hyper positive parce que c'est un visionnaire il veut communiquer il veut convaincre il veut rallier à sa cause donc pour moi pour ce mois de janvier dans l'énergie générale vous allez vous affirmer c'est vraiment la chose qui me vient vous allez vous affirmer et personne personne ne pourra vous arrêter alors comme je vous le disais attention peut-être aux conséquences attention comment aussi vous allez vous affirmer comment vous allez donner vos informations dans le sens où peut-être faire attention à ce que ça ne blesse personne non plus pour moi votre but va être d'avancer de foncer à toute allure coûte que coûte et de réussir peu importe la bataille donc de réussir ça sous-entend quoi peut-être dans une relation peut-être dans dans une profession peut-être peut-être une information à donner à quelqu'un vous voulez aller jusqu'à ce but bien précisément dans les aspects positifs dans ce qui vous accompagne vous avez la troie de bâton vous avez franchement entre ces deux cartes là il ya une énergie extrêmement puissante en ce qui concerne l'action là on est dans les idées et là on est dans le coeur dans le coeur dans le feu de l'action on s'y met concrètement les opportunités elles arrivent hyper rapidement vous allez de l'avant vous avancez je dirais vers vers une nouvelle aventure vers une grande aventure que vous n'avez peut-être jamais faite jusqu'à maintenant la voie est ouverte les choses prennent forme comme vous l'aviez imaginé comme vous l'avez rêvé vous avez su prendre les bonnes décisions à un moment donné dans votre vie et je dirais que la chance vous sourit sur ce mois de janvier vous allez progresser dans la bonne direction d'accord donc là vraiment vraiment très très sympa pour tous ceux qui ont des nouveaux projets qui sont dans quelque chose qui ont des nouvelles idées qui ont des choses à partager qui ont des choses à faire comprendre qui avait des décisions à prendre là c'est vraiment top avec ça dans les peurs et les blocages c'est important d'en parler quand même on a la neuf d'épée et effectivement il ya beaucoup de peur et il ya des blocages alors l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que ici on voit on voit cette superbe énergie c'est incroyable c'est magnifique c'est super par contre intérieurement vous avez plein de peur ça vous empêchera pas d'y aller mais vous y allez avec la peur vous y allez avec la peur avec un stress psychologique vous êtes peut-être dans des pensées un peu négatives un peu effrayé un peu angoissé avec des peurs avec des doutes sur sur finalement ce qui va se passer sur l'avenir vous en faites peut-être des cauchemars peut-être des insomnies vous avez pour certains il ya même des pensées anxiogènes qui se nourrissent entre elles au niveau du mental donc voilà il ya des inquiétudes qui tournent en boucle dans votre tête et il ya une incapacité pour l'instant je dis bien pour l'instant parce que tout est finalement tout est gérable tout est réglable dans la vie il suffit je pense de 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 comprendre d'où viennent ces angoisses d'où viennent ces peurs peut-être une peur d'échouer peut-être une peur de se lancer pourtant moi je vois vraiment quelqu'un ici qui va se lancer qui se lance qui prend des décisions c'est peut-être même une décision que vous avez attendu depuis tellement longtemps mais c'est peut-être ça qui vous angoisse c'est 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 une décision vous avez peut-être tellement attendu que maintenant qu'elle arrive vous angoissez parce que ben il ya des peurs qui remontent à la surface ça c'est ça c'est fort probable alors dans l'événement important la justice moi pour moi la justice elle confirme à 100% que vous allez prendre une décision en tout cas qu'il ya une histoire de décision la justice elle est là pour rétablir l'ordre pour pour établir une vérité pour établir un équilibre ça veut dire qu'elle peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers ou bien sous la forme d'une justice dans un contexte légal ça veut dire que vous allez recevoir une décision que vous attendiez pour vous que ce soit juste pour vous à cet instant présent mais cette justice elle peut également vous représenter vous même ça veut dire que dans ce cas c'est vous qui allez prendre une décision donc soit vous recevez une décision soit vous vous prenez une décision mais dans tous les cas vous allez ça va vous permettre de trancher dans une situation de manière très claire très nette et ça va vous permettre de remettre votre vie en ordre de remettre les choses à leur place si j'ai si je puis dire et sûrement de réparer une injustice passée et pour moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour moi c'est une décision que vous attendiez depuis longtemps donc c'est peut-être pour ça que vous êtes effrayé alors dans les couples vous avez la sette de bâton pour les couples vous vivez en ce moment quelques désaccords peut-être certaines tensions aussi c'est possible moi je vois deux personnes ici qui sont bien ensemble qui s'aiment mais pour l'instant votre relation elle est mise à mal elle est mise à mal par par de l'extérieur par une situation extérieure par des personnes extérieures peut-être par cette justice ici qui était par cette décision qui était attendue c'est possible aussi certains certaines personnes au niveau ou alors au niveau énergétique pour l'instant c'est comme si on ne voulait pas vous savoir ensemble et certaines personnes peuvent tenter de créer des disputes entre vous voire même de vous séparer et vous êtes dans un combat permanent en tout cas sur ce mois de janvier vous devez combattre les autres pour garder ce que vous avez acquis pour protéger votre lien d'amour donc c'est un mois où vous allez vous affirmer où vous allez vous positionner devant ces personnes peut-être devant une institution peut-être peut-être que c'est ça aussi cette décision que vous attendiez ou que vous vouliez prendre c'est possible mais en tout cas je pense que le meilleur moyen si vous le pouvez et si c'est possible c'est d'instaurer un dialogue assez constructif pour pouvoir apaiser des tensions et si c'est pas possible protégez vous au mieux vous et votre autre par rapport à tout ça la justice va venir vous aider là dedans je pense ça me parle énormément pour les célibataires vous avez la 2 de bâton alors les célibataires vous êtes face à un choix de vie c'est à dire que vous êtes tiraillé entre la possibilité de rester dans un confort de vie mais qui sûrement vous ennuie ou bien vous êtes tiraillé aussi pour sortir de votre zone de confort et vous investir sûrement de nouveau donc vous investir dans un couple dans des sorties peut-être aussi vous même dans une guérison ou dans une nouvelle vie on ressent d'ailleurs votre envie d'aller explorer de nouvelles directions parce que cette personne elle tient le monde dans son autre main elle a envie on voit qu'elle le regarde d'une manière même son chat on a envie on désire explorer quelque chose de nouveau aller voir des nouvelles personnes mais est-ce que vous êtes prêt à vous lancer ça va être ça un petit peu le challenge de ce mois de janvier et cette énergie elle vous pousse à écouter votre instinct à écouter votre désir et à écouter votre coeur donc ça va être le choix du coeur ici pour la sphère professionnelle vous avez la 4 de coupe il y a un ennui il y a une insatisfaction effectivement moi je vois au niveau professionnel que vous avez que vous avez peut-être du mal à trouver votre place ou bien alors vous n'êtes plus à votre place c'est à dire que aujourd'hui vous ne vous reconnaissez plus peut-être dans votre travail ou peut-être que vous ne vous reconnaissez plus dans vos projets et vous rêvez de bien plus grand de peut-être mieux de en tout cas de quelque chose qui émotionnellement vous plaira beaucoup plus c'est à dire peut-être de vous lever le matin et d'être heureux d'aller travailler c'est un petit peu ça vous ressentez ce besoin d'évoluer de grandir d'avoir d'autres peut-être d'autres fonctions peut-être un autre salaire peut-être carrément un autre travail et bah vous avez peut-être envie de changer de chemin et de découvrir quelque chose qui vous plaira vraiment donc là on est dans un questionnement encore une fois pour moi la justice va venir vous aider là dedans c'est peut-être aussi ça cette décision que vous attendiez donc là c'est hyper intéressant parce que finalement bah c'est ce que je dis c'est ce que je dis d'habitude tous les versos ne vivent pas la même chose c'est à dire que pour certains cette décision elle sera plutôt sentimentale pour d'autres professionnels pour d'autres familiales pour d'autres amicales pour d'autres ce sera très personnel intérieur dans un développement spirituel aussi donc finalement prenez cette guidance prenez ces énergies comme elle vous parle voilà là on peut aussi avoir à faire quelqu'un pour qui la décision englobe tout aussi et donc on finit avec le conseil qui est le 9 de Pentacle ça c'est très chouette on vous conseille de continuer à persévérer de croire en vous de croire en ce que vous faites d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités de réussir de réussir seul sans personne de vous faire confiance intérieurement c'est vraiment ça le message c'est vraiment ça qui est important de faire confiance finalement en votre chemin en tout ce que vous faites depuis de nombreuses années et n'oubliez pas aussi de célébrer les joies de la vie les plaisirs simples de célébrer aussi les harmonies et le bien-être même si ça ne dure qu'une heure même si ça ne dure qu'une journée de penser à ces moments-là parce que malgré tout ce qu'on s'est dit ici on n'oublie pas quand même que l'énergie générale et l'énergie positive c'est une énorme énergie d'action vous allez y arriver faites-vous confiance vraiment voilà les versos j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous je vous remercie Sous-titrage ST' 501